bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Resident Evil Outbreak on se retrouve toujours dans ce quatrième scénario je crois oui quatrième dans cet hôtel en flamme on était bloqués on était bloqués mais 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 merci c'est ça je veux ça c'est ça ok elle avait la clé argentée euh du coup du coup avec cette clé on peut peut-être ouvrir des portes bon déjà il y a un truc à droite euh à gauche on va voir j'avais pas vu que Yoko avait une clé est-ce que nous on avait chopé une clé dorée on va essayer de voir déjà si ici on peut ouvrir cette porte on va voir les portes fermées déjà pas mal euh donc si je prends cette porte et que j'essaye de faire le tour peut-être de repartir sur l'espèce de rectangle rectangle central qui serait ici un truc c'est que je ne sais pas vers où je dois exactement me diriger je pense que je dois cou... bah on va enclencher le système incendie et... couper le feu mais... non de toute façon je peux pas bureau de gestion chaudière on va voir au pire ça a été sauvegardé il faudra juste que je refasse la manip ça c'est dommage mais... euh... ici il y a pas grand chose ça c'est quoi ? clé de salle de sécurité ça on a pas besoin ok je peux pas aller beaucoup plus loin que là on va voir... euh... pfff... poudré est-ce qu'il y a des endroits où on a pas été ? tout un aspect là-bas mais... bon... on va être reparti sur de la fouille ça c'est malheureusement le problème donc euh... ici on a tout fait donc il faut qu'on reprenne... on va repartir méthodiquement et on va refouiller il y a un endroit qui va nécessiter cette clé en argent on serait-ce qu'on peut qu'on puisse faire quelque chose parce qu'on a mis l'électricité mais... on peut strictement rien faire on est d'accord ici... on ne peut rien faire tout a été fait tout a été récupéré on est en page de sécurité mais... celui-ci nous intéresse pas plus que ça cette porte... donc la chambre... on sait que c'est fait on sait ce qu'il y avait la porte elle est verrouillée par un cadenas on devrait pouvoir la crocheter mais je ne sais pas comment fonctionnent les crochets ici est-ce que je peux faire quelque chose ici ? on va pas sauvegarder la chambre du patron là il y a un truc au-dessus une balle de pistolet une balle de pistolet prenez-les moi j'ai pas de pistolet donc ça ne sert pas je vais examiner ça et n'est-il le lire des livres sont alignés des livres sont alignés évidemment euh... ici il y a deux portes face à moi qui peuvent potentiellement être ouvertes elles sont fermées est-ce que c'est ça qu'il nous faut ? est-ce que si c'est ça on peut y aller en... avec un meilleur chemin plus optimisé je me suis planté je me suis planté plus comme il y a pas le nom des... des endroits sur la carte c'est compliqué de savoir c'est le même temps avec un peu 삼le dans le mur c'est l'autre c'est l'autre de l'autre s'il te plaît Bon là bas il y a le liqueur, le liqueur moche. Donc tout droit. Il l'a buté, pourquoi pas. Il y a un truc là qui est brillé, c'est quoi ? Clé dorée. Non on s'en fout la clé dorée en fait. Donc là j'ai deux choix. La salle d'alimentation, on y a déjà été. On a déjà fait ce qu'il y avait à faire. J'ai activé le courant. Il y a une batterie ici. Je reprends la batterie, on sait jamais. Ok, je vois il y a un autre ici à faire. Il y avait sa petite ligne. Je l'ai réussi, on est bon. De toute façon je peux pas aller plus loin. Il y a le feu, on est bloqué. Ok. Argenté, voilà c'est là qu'on peut utiliser la clé. On est où là ? On est où là ? On est où là ? Cours de l'hôtel ? Cours de l'hôtel ? Effectivement, on est re-dehors. Alors on entend quelqu'un dire help me mais euh... On sais pas qui c'est. Ici il n'y a rien. Ici ça s'est cassé, on peut aller. Laissez-les. Ça parait grand-chose ou c'est les chambres ? C'est les chambres du début. Ouais bah il veut pas un simple cadenas. Mais pareil. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Euh... Ça fait partie du jeu. Donc je le laisse évidemment. C'est le moment où tu ne sais pas. Mais ça manque d'indication quand même. Euh... Pou 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 pou. Quellez-vous avec lui ? C'est pas ce que c'est ça. Non, c'est pas ça. Je sais pas. Ah, on y a été ici. Ouh, c'est en train de me gonfler. Parce que j'ai fait toutes les pièces. Je vois pas ce que je peux faire de plus, en fait. Là, tout a été visité. Toutes les portes ont été ouvertes, on est d'accord. En bas. Tout a été fait. Ça s'est bloqué, ça s'est bloqué. Ok. Là, il y a un escalier. Ça peut nous permettre d'aller là. Il y a une porte potentiellement. Qui n'a pas été faite potentiellement. On va voir. On va essayer de l'atteindre. C'est peut-être celle-ci. C'est peut-être celle-ci. C'est au deuxième. Si je monte. Et à droite. On va essayer de se déguer. Je passe par contre, Monsieur. Il n'y a pas de zombies avec moi. Euh... L'autre coté. Faut que je fasse le tour. Si. Attends. Quoi que ici je peux. Traversant la pièce. Le problème c'est que j'ai utilisé beaucoup trop de munitions donc s'il y a un boss à la fin on va juste mourir. C'est quoi ça ? Le 2.45 automatique, oh je m'en fous. Le mur va bientôt s'effondrer, il ne faudrait pas grand chose. Est-ce qu'on peut ? Lance grenade acide ? Lance grenade acide ? Oui je crois. Je pense que ça peut être utile. La madame est morte. Il me reste pas grand chose. Ok donc c'était par là. C'est peut-être par là notre salut. Ah j'aurais dû reprendre la... Bon tant pis. De toute façon il faudra à mon avis recharger. On va se laisser mourir et recharger pour venir plus efficacement ici. Ok c'est là. Qu'est-ce que c'est ? Je vais jouer au rouge. Oui. Ok, ok. On a un chemin. Ok. Donc là de toute façon il faut que je revienne au bureau de sécurité. Donc c'est pas mal parce que au moins si on meurt je saurais quel chemin prendre de manière optimale. Surtout que là on a perdu pas mal de munitions. Pas mal de choses importantes. Ok. Et ici on prend la porte juste à côté pour redescendre les escaliers. Et normalement ce sera tout droit. En fait on avait vraiment pas loin à aller. Tout en récupérant la clé. Bye Yoko. Avec un peu de chance il y a plein de munitions, plein de soins. On y croit. Tak. Tak. toujours un plaisir les zombies qui sortent de la porte en même temps que vous ils n'étaient pas là mais d'un coup ils apparaissent on adore où était ce buste comment ça attend il faut peut-être que je pousse la porte ok c'était ça j'avais pété un plan non c'est bon le système ne s'active pas s'il y a la bibliothèque en face on voit pas trop pourquoi puisque ça s'écarte sur le côté et non ça s'ouvre comme une porte ok on peut abaisser une échelle oui ça je prends oui va courir 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 moi je regarde balle de fusil non c'est quoi balle de pistolet ah balle de fusil c'est bien ils sont courus mais en fait ce que vous aviez des choses à aller chercher ils vont piquer les soins ou ce genre de choses je le sens qu'est ce que vous allez choper pas grand chose je l'ai vu le bouton inquiétez pas je ne sais pas si on va croiser du rouge donc hop on va faire ça ok il y a le bouton de la réception j'ai l'impression que c'est une connerie d'appuyer sur ce bouton cartouche de fusil oui oui et là on est pas mal ok on est déjà full qu'est ce que c'est ce truc tout moche là ils sont pas très inspirés leur design c'est en ça il rappelait les créatures ça se fait pas ça pourquoi je viens de me faire enchaîner comme dans un jeu de combat là oh je te aide moi! aide moi, s'il vous plaît ! bonjour, bonne route ! Oh je veux mourir. C'est la mort ça. C'est pas très grave. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah j'ai cru qu'elle était morte. Il devrait me relever mec. Incroyable. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Ok. Bon c'est pas très grave. C'est pas très grave. On sait comment aller. Faut juste attendre que le jeu me tue. Ah merde. Je suis le dernier survivant. J'aurais survécu 5 secondes de plus que. Ok. C'est pas très grave non plus parce qu'il y aura moyen de faire une sauvegarde juste avant de faire quelques actions mais sinon ça va. Bon par contre c'est dégueulasse que ce qui ressemble au boss de fin te choppe alors que t'es dans la cinématique. Bon. Bon. On espère que ce soit effectivement la fin et du coup bah y'a peut-être juste pas besoin de d'éteindre le feu. Je pensais que c'était d'éteindre le feu qui nous permettrait de d'avancer. Donc toi tu vas. Non c'est pas ça. Non. Voilà. Je te donne ça. Ici. Qui a des cartouches de fusil toi ? Non. C'est pas ça. Lâche-le. Oh non. Randonne. Voilà. Toi. Je veux ça. C'est ça. C'est ça. Ok. On va déjà faire une sauvegarde. Ok. Je suis sympa. Je vous laisse le spray de soin. Soyez intelligent. Prenez-le. Ok. Donc 25 minutes pour comprendre où est-ce qu'on devait aller. Ce qu'on devait faire. Et voir la suite. Évidemment ils ont mis deux zombies ici. C'est pas très grave. Dors. On va par là. donc à gauche il vaut le coup du zombie qui passe la porte en même temps que nous on est revu ici on va aller se coller contre le mur pour être sûr que 2 balles suffiront pour pour faire le trou ça c'est le fusil automatique on s'en fout je veux ça et c'est tout on est ok on a piqué le fusil à pompe David a fait n'importe quoi il a pas pris le spray c'est sans problème c'est sans problème j'ai plus besoin de ça est-ce que cartouche je suis oui ok maintenant on redescend l'impression que le zombie a été dans les flammes tant mieux s'il se tut ce sera moins galère pour sortir le truc c'est que Yoko elle a pas du tout d'armes ne touche pas ne touche pas est-ce qu'ils sont encore là les deux ça ça va être la question je préfère rassurer on va se dire que ça passe alors on combine quelqu'un a pris le spray je pense que David a pris le spray du coup on a pris le spray du spray on fait ça on fait ça on fait ça ici on sauvegarde tant pis finalement on est un peu moins bien que Tanner mais non les balles de pistolet je veux que ça je veux que ça je veux que ça je veux que ça non pas peut-être pas t'as pas de pompe du coup alors ce qu'on va faire c'est je vais même revers de sauvage comme ça on n'a pas besoin de refaire cette phase on est à peu prééquipé du coup a de l'équipement et puis bon on va essayer un bout d'un moment ça va finir par passer je vais essayer un truc notamment qui va être de appuyer sur le bouton peut-être que ça va tirer les liqueurs on va pouvoir s'en débarrasser avant d'affronter la madame qui tombe du plafond non tout le monde s'en fout tout le monde s'en fout je vais essayer de me faire le bouton vers l'arrière direct ok je vais me faire marre chut comment tu veux ouais c'est bien il va être galère il va être super galère il serait tout seul ça va c'est les liqueurs qui font qui sont chiants ils sont même doublement chiant parce que le boss est en hauteur donc c'est chiant de viser en hauteur et les liqueurs sont au sol c'est chiant de viser le sol mais je me demande s'il n'y a pas moyen de de bourrer de manière à à réussir à passer de force en fait c'est pas ce que je voulais faire tout est bien bon déjà le coup de je me prends des dégâts automatiquement c'est chiant c'est très chiant je ne peux rien faire je ne peux rien faire voilà je viens de reprendre le contrôle du perso je suis déjà dans sa bouche bouge 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 nous avons besoin c'est quoi cette portée non ça passe pas je vais essayer arrête la recherche avait 15 ans ah j'ai plus de munitions merci tiens relève toi bats toi ok est-ce que c'est fini pas encore du coup on doute du coup on doute c'était très près c'est pas juste l'hôtel maintenant toute la ville est burnée tu étais chance j'ai gagné nous avons été patrouillant la ville nous essayons de aider les gens en besoin mais c'est plus pire que une zone de guerre l'armée a été appelée mieux de sortir de la ville jusqu'à ce que tu peux j'ai un sentiment très mauvais j'ai un sentiment très mauvais j'ai éclairé le smell de smoke de mon corps mais la peau de mort reste encore deux choses sont certaine j'ai vécu par un miracle et la prochaine hell est waiting autour du corner et bien voilà on a réussi enfin à finir ce scénario ça aurait été galère c'est le cas de le dire survivante 2 sur 3 elle a quand même survécu si on ne la voyait pas dans la cinématique on a fait 68% des événements on sauvegarde on sauvegarde et donc après on a le moment de vérité destruction désespoir nous avons pressé le pas tout en sachant que chaque décision pouvait s'avérer cruciale et bien écoutez on regardera ce que ça vaut je regarde juste si c'est les mêmes persos du coup je demanderais au discord de choisir un perso parmi ceux qu'on n'a pas fait voilà et bien écoutez on va s'arrêter ici du coup pour cet épisode on a terminé avec le quatrième scénario on est au cinquième je sais pas si c'est le dernier si on a d'autres on va bien voir c'était compliqué cet épisode a été compliqué avec un début où il a fallu chercher le chemin on a fini par le trouver et puis après un boss pas évident avec la maniabilité et surtout la réaction des persos vivement en fait Résident Civil 4 pour déjà avoir une plus grande dynamique dans le perso une plus grande mobilité ce genre de choses parce que là vraiment le mouvement découpé pour se mettre en position tiré, tiré, rechargé et avant de pouvoir reprendre le contrôle de son personnage ça engendre beaucoup de dégâts dès que l'ennemi est un peu vif ou à une très bonne portée comme ce boss avec sa langue qui allait à peu près partout mais bon ça va au moins ils lui ont pas mis trop de vie deux tirs de lance-grenade et un tir de pompe a suffit à le tuer je sais pas à quoi servait le spray de soin au fond mais il était là et puis voilà on a réussi à passer on a réussi à terminer en avance on progresse petit à petit dans ce Resident Evil Outbreak du coup moi je vous souhaite une bonne journée à tous j'espère que ça vous a plu que ça vous intéresse et que vous serez présent demain pour la suite de cette aventure à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada